Après les phoques et les tritons, cette fois-ci je vous emmène dans les airs découvrir les cigognes. Aujourd'hui, je suis avec Géraud Ranvier. Je travaille au parc naturel régional des boucles de la Seine-Normande. Et je travaille sur le suivi des oiseaux sauvages dans la vallée de la Seine, sur une zone de protection européenne, une zone nature à demi. Une de tes missions sur les cigognes, c'est le bagage. J'ai pu t'accompagner une journée. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu l'objectif du bagage ? Comment ça se passe et à quoi ça sert ? En fait, l'objectif c'est le suivi de la population. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est de pouvoir individualiser un oiseau et de pouvoir l'identifier avec certitude par la suite. Grâce à ça, on a des informations sur la longévité des oiseaux. Ça nous facilite le suivi aussi sur l'occupation des nids. Grâce à ça, on peut être sûr que ce sont les mêmes oiseaux qui reviennent sur les nids. Donc ça nous donne une idée de la fidélité aux nids. Ah oui, ça bouge ! Là, ils ont 4-5 semaines. 4-5 semaines ? Oui. Et alors chez les cigognes, on bague que les poussins. On ne cherche pas à attraper d'adultes parce que ce serait trop compliqué. Qui que ce soit qui dise ce code dans n'importe quel pays, on sait que c'est cet oiseau-là. On sait qu'il est né à cet endroit-là, qu'il a tel âge, éventuellement qu'il a niché à tel endroit, puis à tel autre, qu'il a été vu en migration. On a aussi des oiseaux d'autres régions françaises, mais aussi des oiseaux allemands, des oiseaux belges et des oiseaux hollandais. 316. 435. 187. 2470. La cigogne, c'est une espèce qui est migratrice. Comment ça se passe la migration ? Le cycle de vie des cigognes, été comme hiver, comment ça se passe tout ça en fait ? Il y a un principe général de la migration, qui est que les oiseaux vont vers le sud pour l'hiver et reviennent se reproduire après. Mais il y a énormément de cas particuliers. Il y a des oiseaux sédentaires, il y a des oiseaux qui partent beaucoup moins loin. Alors en hiver, il y a quelques cigognes qui restent en France de plus en plus, surtout dans le sud, mais même maintenant jusqu'en Normandie. Et sinon, la plupart des cigognes reviennent sur leur site de reproduction à partir de la fin de l'hiver, parfois dès le mois de janvier. Et à partir de là, elles vont commencer à restaurer les nids, à former des coupes. Une fois que les coupes sont bien établies, elles vont pouvoir commencer à pondre dans le courant du mois de mars. Et du coup, il y a une fidélité aux nids, elles reviennent toujours au même endroit ? La règle, c'est que les mêmes oiseaux reviennent sur le même nid. Par contre, c'est une règle qui est assez souvent perturbée, déjà des oiseaux peuvent mourir. Quand ils reviennent sur le nid, le nid peut être occupé par des cigognes qui sont arrivées avant. Le nid peut être tombé, donc elles vont avoir envie d'aller sur un autre nid, mais qui était peut-être le nid d'une autre cigoyne. Donc voilà, la règle est quand même très régulièrement perturbée. Mais c'est ce qu'on constate le plus souvent. Dès les premières éclosions, forcément, il faut nourrir les poussins. Donc là, ça va durer pendant un peu plus de deux mois, jusqu'à l'envol. D'accord. Et ce qui fait que les envols, en général, les premiers envols, se déroulent vers le milieu du mois de juin. Il y a combien de petits par couvée ? Le plus souvent, si tout va bien, s'il n'y a pas trop de nid de cigogne les uns à côté des autres, qu'elles ne se perturbent pas, si elles trouvent de la nourriture, normalement, on doit avoir trois ou quatre jeunes par nid. Cinq, c'est exceptionnel. Les parents vont chercher de la nourriture. Il y en a toujours un qui reste avec les poussins pour les protéger, parce qu'il y a toujours une autre cigogne qui peut vouloir piquer le nid. D'accord. Et donc s'en prendre au poussin. Et les parents, en fait, mettent plusieurs dizaines de minutes ou quelques heures à ramener de la nourriture. Et donc il y a des allers-retours comme ça, incessants, surtout avec l'augmentation de la taille des poussins, parce que plus ils sont gros, plus ils mangent. Et ça mange quoi, les cigognes ? Ici, particulièrement, on a constaté qu'elles mangeaient beaucoup d'insectes aquatiques. Et puis, ce qu'on a constaté aussi, et ça c'est vraiment partout, on mange beaucoup de vers de terre. Elles chassent en fait en marchant dans les prairies. Et puis, dès qu'elles vont voir un animal fuir devant elles, ou se déplacer au moins, elles vont essayer de l'attraper. D'accord. Donc c'est une chasse assez opportuniste. Donc là, on voit les traces de cigognes sur le bord de la mare. C'est vraiment le genre d'endroit où elles adorent venir chasser. Là, en plus, on est à côté des nids. Je pense que cette mare est visitée régulièrement. Du coup, là, on vient d'entendre les cigognes qui claquent du bec. Est-ce qu'il y a différents comportements qu'on peut observer ? J'ai vu parfois qu'elles balançaient leur tête en arrière. Donc le claquement de bec sert à se faire repérer, à se faire entendre. Donc il y a une parade, une parade d'intimidation. Donc là, en fait, elles écartent beaucoup les ailes, comme pour paraître plus grosses, par exemple. Et en même temps, elles claquent du bec et c'est vrai qu'elles lancent leur tête en arrière. Et ça sert beaucoup à impressionner les cigognes qui voudraient venir piquer leur nid, par exemple. Si on veut observer les cigognes, est-ce qu'il y a une distance ou pas trop rester longtemps ? Est-ce qu'il y a des comportements où on se dit « Ah tiens, là, on la dérange, il faut partir ». Je crois qu'il faut surtout faire attention aux comportements. Si vous voyez que la cigogne commence à s'inquiéter, par exemple, si elle est couchée quand vous arrivez et puis qu'elle se lève. Si il y a des claquements de bec, des petits claquements de bec, si elle tend le cou, tout ça, c'est pas très très bon signe. Si elle décolle, bien sûr, à cause de vous, forcément, là, il faut reculer. Le risque, en fait, c'est que si les poussins soient petits, si les parents ne les protègent pas, ils sont exposés à de la prédation. Il peut y avoir n'importe quel oiseau qui peut venir manger les oeufs, par exemple. Du coup, je termine toujours par cette question. Est-ce qu'à notre échelle, on peut faire quelque chose pour les cigognes pour préserver cette espèce ? Je pense que la première chose à faire, c'est de protéger son habitat. Donc, chez nous, c'est clairement un oiseau de zone humide. Donc là, je pense que c'est quelque chose d'important, que tout le monde comprenne qu'en fait, les zones humides sont importantes et qu'il y a dedans des espèces rares ou peu courantes et qui sont dignes d'intérêt. Donc là, je pense que pour la cigogne blanche, c'est ça le principal. Une chose importante aussi, c'est que ce sont des oiseaux insectivores qui mangent aussi toutes sortes d'autres petits animaux, comme des batraciens. Ces espèces-là ne se portent pas très très bien, sont sensibles à différents pesticides. Donc, moins on met de produits dans la nature, mieux c'est, je pense, pour tout le monde. Musique Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires pour répondre à toutes vos questions. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à me rejoindre sur YouTube et Facebook. Ça m'aiderait beaucoup à continuer à faire ce que j'aime et à vous partager cette incroyable aventure où on apprend énormément de choses tous ensemble. Merci ! Du coup, pendant que j'étais en train de filmer le nid, j'ai assisté à une étape de la sélection naturelle. C'est pas facile à voir quand même quand on aime les animaux, ça te fout un peu le cœur. Je savais pas quoi faire.